La fonctionnalité de checkout boutique, c'est ce qui va permettre en fait d'avoir une boutique sur Instagram, sur Facebook, sur Messenger de Facebook et WhatsApp, d'avoir cette même boutique partout. Et donc l'idée c'est d'avoir à partir d'un flux, votre flux Shopify de n'importe quelle boutique que vous avez, vous développez cette boutique à l'intérieur du réseau social et c'est ce qui va vous permettre, ce qu'on parlait tout à l'heure, d'acheter en un clic. Et donc là à la réponse, la question de Raoukoui que je vois affichée, effectivement quel va être l'intérêt de continuer à avoir un site web si on peut avoir des boutiques comme ça déployées sur nos réseaux sociaux, eh bien en fait on est obligé de garder déjà notre site web puisque c'est à partir de là que le flux a été émis pour pouvoir alimenter ces boutiques à l'intérieur des réseaux sociaux. Il faut juste, enfin il faut vraiment toujours faire attention à ne pas mettre ses oeufs de toute façon dans les mêmes paniers. Votre site web va vous permettre de faire du référencement de toute façon, elle va vous permettre d'acheter du trafic par exemple depuis Google Ads. Whatsapp Business en fait c'est une application indépendante qui n'est pas Whatsapp normal mais c'est donc c'est Whatsapp Business que vous téléchargez et donc là vous avez vraiment au sein de cette application-là la possibilité de créer votre fiche profil qui est vraiment orientée business pour le coup et vous avez votre flux de conversations avec les utilisateurs comme vous pouvez l'avoir sur Messenger sur Facebook ou en message direct sur Instagram. Là vous vous échangez en one to one avec eux et vous pouvez aussi créer des groupes, ça c'est la grosse avantage c'est par exemple quand vous avez lancé une nouvelle collection, vous pouvez créer un groupe de discussion où toutes les personnes peuvent vous poser des questions et vous répondez aux questions sur la collection ou si vous avez des événements, un pop-up store ou quelque chose comme ça. Vous pouvez vraiment créer des groupes dédiés pour pouvoir discuter avec les gens. La discussion c'est vraiment vraiment le gros point fort de Whatsapp et aussi d'Instagram, c'est que vous discutez en one to one avec les marques, surtout si vous êtes une petite marque, jouez à fond sur cet aspect-là puisque c'est ce qui vous différencie des grandes marques personnelles qui ne peuvent pas communiquer avec leur clientèle. La dernière technologie dont je voulais parler, ce sont les Gameless, donc c'est un jeu en fait, on est en train de jouer avec la marque. Voilà, la marque directement, ils reconnaissent un petit peu le visage, donc là c'était Kenzo qui avait fait ça, donc il fallait faire les mêmes grimaces que celles qui étaient dans la publicité. Après c'est très viral parce qu'une fois qu'on a fini, on a un score, on peut challenger ses amis ou on peut continuer de jouer, donc on passe beaucoup beaucoup de temps avec la marque. En moyenne, on passe 20 secondes sur des Lens en réalité augmentées. Quand c'est des Game Lens, forcément ça s'allonge 40 secondes, une minute parce qu'on veut finir le jeu. C'est très intéressant ça comme technologie également. qui est en train de jouer. Pour le même, on va faire un petit peu de temps. Merci d'avoir regardé cette vidéo !